Je vais vous présenter et demander à Antoine Pecker, mon cher ami et collègue de la lettre du musicien, de me rejoindre, puisque maintenant nous allons pouvoir passer à un véritable débat, après ces deux belles présentations introductives, et parler notamment un peu plus de l'actualité, de la situation sanitaire et du politique en France, puisque aujourd'hui la France vous accueille, chers internautes internationaux. Merci Marie, merci Jean-Luc Leroy également pour ses propos, qui nous rappellent combien la musique, la culture, plus globalement, sont essentielles. Il est bon toujours de le rappeler, et j'ai donc le grand plaisir de présenter ce débat, un débat qui va durer une heure, 45 minutes d'échange et 15 minutes qui seront réservées à vos questions, donc là aussi n'hésitez pas à écrire vos avis, vos remarques et à poser les questions que vous souhaitez, parce que le sujet qui est celui qui nous concerne, c'est un sujet plus que jamais d'actualité, l'éducation artistique et culturelle en France, beaucoup de questions qui évidemment se posent, et alors pour répondre à ces enjeux, j'invite mes invités, Maxime Lesquiera, qui est directeur du CRR, Conservatoire à Régnement Régional de Bordeaux, mais aussi vice-président de l'Association Conservatoire de France. Bonjour Maxime, Laurent Gignoux qui nous rejoint, directeur ici même du Pôle supérieur musique Bordeaux, région Nouvelle-Aquitaine, François Vigneron, on en parlait à l'instant, les CFMI, Centre de formation des musiciens intervenants, vous dirigez celui d'Aix-en-Provence, également président du Conseil national des CFMI, et enfin Paul Rasse, merci d'être avec nous, vous êtes professeur d'université, c'était Côte d'Azur, anthropologue, sociologue, et on va évidemment avoir besoin aussi de votre éclairage sur ce sujet. L'éducation artistique et culturelle, c'est parti donc pour 45 minutes de débat, puis tout d'abord j'ai envie de me tourner vers vous Maxime, on sort, c'est normalement le 19 mai, qu'il y a le début de ce déconfinement qui concerne notamment les établissements d'enseignement artistique et donc les conservatoires, comment l'éducation artistique et culturelle a-t-elle vécu cette pandémie, cette crise sanitaire évidemment hors du commun ? Est-ce qu'elle a été fragilisée ? Est-ce qu'elle montre toute sa dimension essentielle ? On en a parlé à l'instant. Votre premier regard par rapport à cette période, c'est plus d'un an, un an et demi de crise sanitaire. Maxime Lesquière. Un premier regard un petit peu, un peu encore le nez dans le guidon, si je puis me permettre cette expression, à savoir une crise qui n'est pas terminée, donc il est assez difficile d'en percevoir vraiment tous les impacts. On l'a traversé en essayant de maintenir l'essentiel, et l'essentiel c'est le lien entre les enseignants, la matière artistique et les jeunes, les élèves qui fréquentent nos établissements. On l'a fait en essayant de progresser au travers des différentes étapes de cette période si difficile, mais on s'est rendu compte aussi et surtout que ce qui faisait la valeur de cette éducation artistique et culturelle et de tout ce qui se passe dans nos établissements, c'est la rencontre, c'est le fait d'être à un même endroit et à partager une expérience artistique, un apprentissage artistique, et que malgré tout ce que permet la technologie, cette expérience-là, elle se vit réellement en direct et en étant en présence physique les uns des autres, c'est ce qui fait l'intérêt pour, je pense, notre humanité de cette expérience artistique et culturelle. Donc on a hâte, évidemment, de pouvoir retrouver pleinement notre manière de vivre cela. Donc pour vous, l'éducation artistique et culturelle entièrement numérique, ce n'est pas possible ? C'est sans doute possible, mais c'est une autre éducation artistique et culturelle que celle qui a vraiment de la valeur, selon moi. Est-ce que vous partagez ce constat, Laurent, je rappelle à vous diriger le pôle supérieur, ici même, par rapport peut-être à un regard par rapport à cette pandémie et comment l'éducation artistique et culturelle a vécu cette période hors normes ? Alors, du point de vue des étudiants, on a des étudiants en musique et en danse conformes à la pédagogie et à l'interprétation, à ce double métier, qui est globalement, en tout cas en musique, très majoritaire. La plupart des artistes enseignent, ou inversement, la plupart des pédagogues vont sur scène. Il est évident qu'on essaye de leur transmettre une pédagogie et une transmission sur l'éducation artistique et culturelle sur le terrain, donc par des actions, notamment auprès de l'éducation nationale. Et de fait, on met les étudiants en situation de médiation, de transmission. Ça, ça a été très impacté, forcément. Le terrain, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Alors, on a un très beau projet avec le rectorat et Chantaquitaine, avec justement les chorales qui se passent à la fois sur le premier cycle, le deuxième cycle d'enseignement primaire et le début du collège. Ce projet a été reporté, il devait avoir lieu en 2020, depuis 2021, et ça sera 2022. Mais on a tenu quand même à ce que les musiciens enregistrent la musique pour les jeunes qui puissent chanter sur la musique de l'orchestre qui a été créée par Sally Gallet. Et du coup, de ce point de vue-là, on a fait en sorte qu'ils participent à cette éducation artistique et culturelle auprès de l'éducation nationale. Mais le fait est de constater, c'est que rien ne remplace la scène, rien ne remplace le spectacle vivant. Et on voit bien combien c'est quelque chose d'essentiel, même si ça a été très mal vécu par les artistes et le milieu culturel, que ça soit considéré comme une activité non essentielle à la vie. Des propos qui résonnent d'autant plus que, voilà, on est maintenant à quelques jours, quelques semaines de cette reprise progressive. On touche du bois, évidemment, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, mais reprise du secteur culturel. Une question encore, Laurent, parce que vous formez, on l'a dit, ces musiciens qui sont dans cette étape entre les études et la vie professionnelle. Mais quelle va être la situation pour ces étudiants d'arriver dans un monde professionnel post-crise, avec notamment une crise économique qui s'annonce ? On a vu notamment des mesures pour les primo-entrant dans l'intermittent du spectacle qui sont en train d'être prises. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos étudiants ? Je pense que de toute façon, si j'ai choisi ce métier-là, ils savent que c'est un métier difficile, mais c'est aussi un métier de passion. Et les études tentent à montrer qu'effectivement, d'abord, il y a de l'emploi, pas toujours dans des très bonnes conditions. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, il y a peu de chômeurs à la sortie de nos écoles. C'est 97% d'insertion, ce qui est énorme. Et en même temps, avec des salaires assez faibles, souvent. Et si on pose la question de la satisfaction, il y a un contraste, parce qu'ils sont heureux de faire leur métier. C'est là où il y a, on attendrait de la société qui a une meilleure reconnaissance sociale. C'est assez évident. On a entendu ça tout à l'heure comme question sur la précédente intervention. Inquiets, je pense qu'ils choisissent ce métier-là. C'est un métier de création et de créativité. Donc, ils vont réinventer leur métier. Et on essaie de les accompagner, d'être le plus en phase avec ça. Bien sûr qu'il y a un peu plus de pression, je pense, sur eux que les autres générations. Mais quoi que, on parle toujours de difficultés dans la culture. Moi, je fais ce métier-là depuis 30 ans. On pourrait dire, on est toujours en crise. Et puis, on est toujours là et on aime toujours faire ce qu'on fait. Alors, bien sûr, plus la société reconnaîtra notre travail, plus on sera heureux. Mais je pense que nos jeunes, ils ont aussi une force de créativité, d'énergie qui va leur donner les moyens de trouver des moyens, non seulement d'existence, et puis de continuer à faire vivre la musique et la danse. Alors, d'ailleurs, peut-être un débouché d'emploi. C'est une transition toute trouvée vers vous. François Vigneron, Marie-Anne et Christophe l'ont dit il y a quelques minutes. Vous avez interviewé dans un récent numéro de l'Allée du musicien dans lequel vous disiez que le métier de musicien intervenant, c'est peut-être un métier d'avenir. En tout cas, il y a de l'emploi dans ce milieu. C'est toujours le cas, même après la pandémie ? François Vigneron ? C'est toujours le cas. On se posait la question justement en juin dernier pour les diplômés du premier confinement qui ont vécu une fin d'année très compliquée parce que plus de possibilité d'aller dans les écoles, plus de stages, plus d'applications. Donc, c'était quand même un peu compliqué comme fin d'année. Mais on a trouvé des solutions, on leur a fait faire des tutos comme tout le monde. On a appris à faire autrement pour continuer à faire quoi qu'il arrive. Et ils ont tous trouvé du travail à la sortie. Et ceux de cette année sont un petit peu plus inquiets. Finalement, je sens plus aujourd'hui l'effet Covid cette année, en fin de compte, un an et demi après. Notamment par rapport aux tests d'entrée. Là, c'est plutôt pour entrer en formation. Où on n'a jamais eu à Aix-en-Provence aussi peu de candidats que cette année. Alors, je ne sais pas si c'est une corrélation qu'on peut faire directe et unique, comme une raison unique. Mais on est plutôt inquiet à l'entrée qu'à la sortie. Parce qu'à la sortie, pareil, on est entre 97 et 100 % d'insertion professionnelle à la sortie. Pas tous sur des temps pleins, dans des conditions statutaires confortables. Mais ils ont tous du travail et ils sont heureux de faire ce travail. On revoit des étudiants, quelques mois, quelques années après, qui sont vraiment ravis de faire ce travail. Donc, ça va plutôt très bien. Et puis, toutes les politiques publiques qui ont été mises en place autour de l'éducation artistique et culturelle nous montrent que le musicien intervenant et la formation pour aller vers ce métier-là a vraiment plus que jamais sa place aujourd'hui dans le monde artistique qu'on est en train de mettre en œuvre et dans l'éducation qu'on est en train de développer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il n'en faudra pas d'autant plus qu'on a quand même vu pendant tous ces mois une grande consommation numérique de la part des Français et des Français au-delà, évidemment, dans le monde entier ? Est-ce que ces habitudes, ces nouvelles habitudes prises dans le domaine numérique, elles pourraient peut-être compliquer parfois le retour du public en salle ? Est-ce que finalement, pour aller justement à la conquête du public, un enjeu qui se posait déjà même avant la crise sanitaire, mais est-ce que d'autant plus après la pandémie, le rôle des musiciens intervenants, il sera essentiel pour reconnecter la culture aux habitants ? Alors, sans doute, le musicien est un tisseur de liens. J'aime bien employer ce terme qui n'est pas de moi d'ailleurs, qu'une étudiante en master du côté de Bordeaux, je crois d'ailleurs, a utilisé dans son mémoire. Le musicien intervenant est un tisseur de liens entre la musique et les élèves, mais j'ai envie de dire les gens de façon générale, parce qu'il y a une grande évolution du métier de musicien intervenant qui intervient dans les écoles, mais pas seulement. Il intervient à la prison, à l'hôpital, dans les maisons pour personnes âgées. C'est très, très ouvert maintenant, son rayon d'action. Et il tisse un lien entre cette matière musicale et les gens, entre les artistes et les gens, entre les structures culturelles, les artistes et le public. C'est vraiment quelqu'un qui a les ressources artistiques, pédagogiques, d'organisation, de mise en œuvre, de collaboration, pour que ce lien se tisse et que la relation se tisse. Et ça, on a eu l'expérience du numérique pendant le confinement, et on voit bien que ce lien-là, il ne se tisse pas si facilement. Comme disait Maxime tout à l'heure, on est dans le vivant, on est dans le sensible. Et c'est ça qui est important pour notre société, je pense, c'est de rester, même si le numérique apporte énormément de choses, et on a découvert certains très beaux aspects. On en a la prévoche aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, mais on est quand même très, très contents de se retrouver aujourd'hui pour de vrai. Exactement, et on a hâte d'avoir un public qui pose ces questions en direct. Paul Rasse, vous avez écrit plusieurs livres, mais notamment un livre qui s'appelle « Le musée réinventé ». Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte qu'on imagine un petit peu de sortie de crise sanitaire, il faut réinventer la culture ? Sûrement. Et notamment l'éducation artistique et culturelle. Il va sûrement falloir réinventer la culture, en tout cas réinventer le rapport à la culture. Il est vrai que les nouveaux médias pénètrent partout, transforment nos existences radicalement, et que là, la crise du Covid aura encore renforcé leur pouvoir. Et effectivement, on voit quand même bien que, moi je distinguerais le lien social et la sociabilité. Le lien social, c'est la relation interpersonnelle entre deux personnes. Et donc là, les médias, les nouveaux médias sont très forts pour ça. Parce qu'entre deux personnes, on a des possibilités de communiquer dans le monde entier avec des intervenants, etc. Mais la sociabilité, c'est autre chose. La sociabilité, c'est la communauté qui se retrouve avec une culture commune qui est enrichie, par exemple, par les musiciens, qui étaient justement aussi, qui ont pendant des... Depuis tout le temps, le rôle des musiciens, c'était de rassembler justement la communauté, de la faire exister, de donner le sentiment qu'on appartient à quelque chose de commun. Et c'est un peu ça qui va probablement avoir été abîmé par la crise du Covid. Et effectivement, je pense qu'il y aura vraiment besoin de développer ces activités-là, la culture comme facteur de sociabilité. Donc non pas des grands spectacles qui éloignent le public ou qu'on peut même téléviser, etc. Mais plutôt des micros, des petites interventions, de petits groupes de musiciens qui jouent un peu partout, qui jouent et qui font exister le sentiment d'appartenance, qui partagent de nouvelles formes d'expression culturelle. Voilà. Il me semble que c'est le rôle des musiciens. Et je dirais que c'est vrai qu'il faut, je pense, amener les musiciens aussi à bien comprendre ce rôle-là aussi. Ce n'est pas seulement d'être des prodiges d'un instrument, mais c'est aussi de faire vivre la culture et de la partager, et d'être au centre de vagues qui vont rassembler des publics. C'est la question des droits culturels que vous évoquez. C'est la question des droits culturels. Et même la question de l'UNESCO, dans son dernier rapport, a titré « Repenser les politiques culturelles ». C'est-à-dire qu'il faudrait aussi, non pas que toutes les aides, les subventions, la visibilité aille seulement aux prodiges et aux musiciens exceptionnels, d'exception, mais aussi qu'on fasse revivre aussi, qu'on soutienne aussi, qu'on fasse vivre ce terreau des écoles de musique, des musiciens qui débutent, des amateurs, des gens qui ne deviendront jamais des prodiges reconnus, d'ailleurs qui peuvent être très très bons musiciens, mais qui ne seront peut-être pas une carrière internationale, etc. Mais qui quand même font vivre autour d'eux, et l'enseignement, et le groupe d'amis, et la compagnie, et les gens qui les suivent un peu partout, et c'est plutôt ça qu'il faut, moi je pense, développer. Paul Ras, c'est intéressant dans vos propos, parce qu'on retrouve quelque chose qui, là aussi, peut-être un peu typiquement français, mais qui est important, puisqu'on est dans le cadre d'un forum européen d'évoquer, c'est cette distinction qu'il y a longtemps eue entre l'éducation artistique et culturelle, l'EAC, et l'ES, l'enseignement spécialisé. Alors, Maxime Leschieria, vous êtes évidemment directeur d'un conservatoire, où vous formez à la fois des amateurs et des professionnels, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'EAC coiffe tout, ou il reste toujours quand même une forme de tension entre ces deux registres ? Alors, on est en France, comme vous l'avez dit, et on s'adresse à un public non exclusivement français, donc je pense qu'il faut éviter de rentrer dans une discussion sémantique sur que contient l'EAC, puisque rien qu'en France, il y a des définitions extrêmement différentes. Et moi, j'aime bien celle du ministère de la Culture, une fois n'est pas coutume, parce qu'elle est la plus englobante, et du coup, elle évite de se poser la question de ce qui en est, ce qui n'en est pas, et permet de se poser la seule vraie question pour moi qui a de la valeur, c'est de quoi parle-t-on en termes de contenu, de projet artistique, de projet pédagogique, quand on développe un cursus de danse, un orchestre à l'école, ou une formation théâtrale dans un collège X ou Y. C'est vrai que c'est cette question-là qui est importante, de se dire qu'est-ce qu'on cherche avec ce projet artistique, en termes d'éducation, avec qui on va le mettre en œuvre, pour quels bénéfices pour les jeunes qui en profitent, et du coup, on trouve les bonnes personnes pour l'encadrer. Mais on entend évidemment beaucoup de politiques défendre, évidemment, cette éducation artistique et culturelle. Est-ce que, Laurent Gignot, ça ne peut pas se faire, peut-être, contre un enseignement qui viserait à la professionnalisation du musicien ? Est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être, un danger d'oublier une formation qui est forcément, peut-être, coûteuse, élitiste, et ainsi de suite ? Alors, si je prends un aimant comparatif, qui est le sport, on ne se pose pas la question de l'excellence dans le domaine du sport. Et on ne se pose pas la question non plus de la pratique amateur. C'est-à-dire que les deux coexistent sans qu'on demande à des clubs de très haut niveau et d'excellence, et dans lesquels, si on fait du football, qu'on va s'inscrire dans le club des Girondins de Bordeaux, on sait que ça va être plus sélectif que peut-être dans le club de quartier. Et on ne leur demande pas les mêmes choses. Et ce n'est pas un gros mot que de parler d'excellence. Et on est très fiers de ça. Et on a ce problème-là avec la culture. Et moi, qui aime bien le sport, j'avoue que je ne comprends pas trop qu'on puisse faire ce reproche-là à des endroits, effectivement, si on va au conservatoire de Bordeaux, où il y a une culture de l'excellence, de la pratique amateur, parce que je pense que c'est très important de former des amateurs du plus haut niveau possible, et aussi de permettre à certains de pouvoir avoir accès dans les meilleures conditions possibles au monde professionnel. Et moi, je trouve dommage qu'ils puissent avoir ce type de polémique-là au niveau de la culture, parce qu'elles ne se posent pas au niveau du sport. On est très fiers des clubs formateurs quand ils forment des excellents futurs professionnels. Et on laisse très tranquillement aussi des clubs peut-être qui ont d'autres visées, qui aient plutôt de la pratique, ou l'éducation nationale, justement. Moi, j'ai eu la chance de faire du sport, justement, notamment collectif, par l'UNSS. Et je trouverais très bien que la question, justement, de l'éducation artistique et culturelle, l'éducation nationale, s'en empare beaucoup plus. Et on en discutait tout à l'heure avec François Vigneron, c'est-à-dire, il me semble que, moi, j'ai de la double nationalité, je suis franco-suisse, en Suisse, dans les écoles, il y a un instituteur qui est, dans chaque école, dans chaque groupe scolaire, qui est professeur de musique. Et ça serait une place, je trouve que, si on faisait ça, dans chaque école, un professeur d'enseignement artistique, alors peut-être un musicien, et dans les plus grosses écoles, qui est aussi la pratique artistique, on résoudrait grandement la question de l'éducation artistique et culturelle, au lieu de vouloir la faire trop peser sur, justement, un certain nombre d'établissements, même si chaque établissement fait le maximum pour ça. Et c'est une question qu'on ne se pose pas dans le sport, et qu'on ne se pose peut-être pas de la bonne manière, je trouve, d'un point de vue politique. Je ne parle pas de mes chers collègues, on fait le maximum pour ça. Mais on nous fait peser des choses sur lesquelles, je pense, que les politiques et l'éducation ne prennent pas assez en charge cette chose-là au niveau de l'école. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on est à Bordeaux, ici, qui est une ville dont le maire est vert, Pierre-Hurmique. Il y a un grand nombre de villes, depuis les dernières élections municipales, qui sont passées sous la couleur du Parti écologiste, et on voit notamment une politique culturelle qui tend à mettre en avant la question des droits culturels, de la place des amateurs. Est-ce que, François Vigneron, s'il y a aussi maintenant cette volonté du politique de mettre en avant l'EAC, c'est parce que l'apprentissage, la musique, de la culture, dans le passé, était peut-être trop, entre guillemets, élitiste, ou a trop pensé former des professionnels. On avait l'impression, parfois, que les professeurs de conservatoire ne pensaient qu'à ceux qui allaient rentrer au CNSM, et ainsi de suite, qu'il y avait une sorte de verticalité exagérée, qu'un bon professeur, c'était celui qui faisait rentrer le plus d'élèves dans un concert supérieur, en oubliant qu'on formait majoritairement des amateurs. François Vigneron. Alors, question polémique. J'ai été plus de 20 ans directeur de conservatoire avant de diriger ce centre de formation de musiciens intervenants. Jusqu'à La Réunion, même sur la Réunion. Voilà, jusqu'à La Réunion, absolument. Donc, j'ai beaucoup aimé aller sur des territoires très particuliers, comme la Corse ou La Réunion. J'ai vu de tout, en fin de compte. Je continue à constater... Alors, déjà, je constate qu'il y a une vraie évolution les dix dernières années dans la perception des enseignants des conservatoires de ce que peut représenter l'éducation artistique et culturelle, le fait de s'adresser à un public le plus large possible, de ne pas penser juste aux gens qui viennent à eux, mais aussi aller vers le public. Il y a vraiment... Je l'ai vécu... J'ai eu l'impression de beaucoup ramer il y a 25 ans quand j'ai commencé à être directeur. et j'ai la sensation aujourd'hui, en tout cas, quand je vois mes collègues directeurs, la question ne se pose plus. C'est assez évident. Et chez les enseignants, ça devient beaucoup plus... beaucoup plus ancré, cette nécessité de ne pas juste penser aux 2-3% qui vont devenir professionnels demain, mais de penser à tous les autres et de sortir des murs et d'aller vers le public. Néanmoins, si je me positionne plus du côté CFMI, centre de formation de musiciens intervenants, et des étudiants qu'on peut recruter, si on se projette sur une carrière professionnelle de musicien, beaucoup d'enseignants sont quand même sur... On est interprète d'abord, peut-être enseignant, et musicien intervenant, il y en a plein qui n'y pensent pas ou qui éventuellement ont un mauvais regard sur ce métier-là, les métiers de l'éducation au sens large, musicien intervenant, professeur de musique dans un collège, les métiers de l'éducation... Mais ça vient d'où ? Parce que par exemple, en Allemagne, ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est le cas en France parce qu'on a tellement tronçonné les choses, spécialisé, mis dans des silos, comme on disait tout à l'heure avec Maxime, on est chacun dans nos compartiments, dans nos silos, et puis on regarde devant et on oublie parfois de regarder tout ce qu'il y a autour. On est dans une hyper spécialisation en France et justement, le musicien intervenant, sa spécialité, c'est la polyvalence. Et la polyvalence a été longtemps suspecte en France. Aujourd'hui, ça change. Mais est-ce que la crise sanitaire ne montre pas que justement, il faut être polyvalent, parfois même, simplement pour s'en sortir d'un point de vue économique ? Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, la polyvalence, c'est un vrai atout et qu'il faut savoir faire plein de choses différentes. Il faut avoir un cœur de métier, de compétences fortes parce que s'il n'y a pas ces compétences fortes quelque part, ça ne marche pas. Mais il faut aussi avoir une capacité de polyvalence, d'ouverture, de curiosité. Et ça, dans tous les métiers, je pense que c'est important. Paul Ras, votre regard sur cette évolution un petit peu de l'artiste-travailleur au fil des années et peut-être aussi la particularité de la position française par rapport à d'autres pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons ou cette complémentarité, notamment pour des raisons économiques dues au système plus libéral et monnaie courante. Paul Ras. Il est clair qu'en France, plus qu'ailleurs, on a gardé une vision très aristocratique de la culture et qu'on avait gardé, en tout cas, même si les choses changent petit à petit, mais sur le fond, quand même, on a quand même une conception très élitiste de la culture, beaucoup plus que les anglo-saxons qui depuis longtemps ont des pratiques beaucoup plus vastes et même dans la musique, par exemple. L'idée de communauté est très présente. Oui, effectivement. Et donc, on a probablement à apprendre, mais les choses sont en train de changer. C'est vrai que dans les conservatoires, quand je vois quel était l'esprit, moi, j'ai regardé ça de l'extérieur, mais quel était l'esprit il y a 15 ou 20 ans d'entrer au conservatoire, d'abord local, après régional, etc., et comment maintenant les choses changent et l'esprit des directeurs effectivement sont en train de changer et je pense pour le mieux. Dans tous les cas, on n'aura peut-être pas vraiment le choix parce que toutes les analyses prédisent qu'il y aura de toute façon de moins en moins de travail et que l'endroit où les gens vont trouver du travail et de l'activité ou quelque chose qui va donner un sens à leur vie, c'est justement dans le domaine de la culture. Autant dans les activités professionnelles, il y a de moins en moins de travail et un travail de plus en plus intense, de plus en plus difficile, normalisé, structuré, je dirais excluant aussi pour tous les gens qui n'arrivent plus à rentrer dedans dans cette sphère-là. Et on voit bien que le travail, en tout cas dans les existences, représentera probablement, tel qu'on le connaît, de moins en moins de temps dans nos vies parce qu'on commence à travailler de plus en plus tard et on sort de plus en plus tôt du travail. Même si on reste, souvent on est déjà dépassé à 45 ans et donc c'est plutôt dans les activités, je dirais, nouvelles activités finalement comme les activités des artistes justement où les gens auront peut-être double travail ou peut-être pendant un moment donné travailler vraiment pour gagner leur vie et leur faire leurs enfants et puis après dès qu'ils peuvent ils vont partir à la retraite et ils voudront retrouver une activité, enfin voilà. Et donc je pense que la culture va être vraiment un lieu qui va donner du sens aux existences et avec une dimension semi-professionnelle, en tout cas de bénévoles exigeants à dimension professionnelle et donc là, c'est peut-être vers là qu'on va probablement aller. Donc oublions la croissance économique mais on va sur la croissance culturelle. La croissance culturelle, tu ne seras pas indépendant de la croissance économique mais en tout cas la croissance économique elle risque d'exclure de plus en plus de gens puisqu'il y aura de plus en plus, en tout cas les gens qui travaillent sur les prospectivistes disent qu'il y aura de moins en moins de travail, que les tâches vont être automatisées et que celles qui resteront seront de plus en plus encadrées, densifiées et excluantes pour tous ceux qui n'auront pas épuisantes et excluantes et donc le sens, je pense, du coup le sens ça sera soit les gens vont se retrouver à rêver leur existence derrière des internets, des Netflix ou d'autres grandes industries culturelles ou alors ils auront aussi une part créative de leur existence dans des activités d'engagement, ça peut être culturel, ça peut être social, ça peut être pour l'environnement, enfin des choses comme ça, mais les gens vont devoir trouver un sens à leur existence en dehors de la sphère professionnelle qui restera un élément fort mais pas ce qu'il a été peut-être jusqu'à présent ou qui mobilisait toute notre énergie et où la seule, pour un musicien, la seule façon, le seul succès c'était de devenir, d'entrer dans un orchestre philharmonique, voilà, il n'y a plus de place maintenant et de toute façon on n'en créera pas 50 000, donc qu'est-ce que vont faire tous les autres ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ou qu'est-ce qu'ils continuent de faire ? Qu'est-ce qu'ils inventent ? Dans cette question de l'éducation artistique et culturel et son modèle français évidemment se pose la question du modèle économique et là on rentre un petit peu dans un millefeuille mais je pense que ça vaut le coup évidemment pour vous chers internautes d'un grand nombre de pays européens d'essayer de comprendre ce millefeuille français parce que il y a énormément de financeurs. Alors Maxime, mais la question va se poser pour d'autres, comment vous voyez le fait d'avoir différentes tutelles ? Est-ce que pour vous d'avoir aussi bien évidemment la ville mais l'État, parfois la région, le département, différentes gradations c'est un plus et différentes sources de financement ou bien c'est un manque de cohérence ça rend la prise de position de décision plus difficile ? Je pense que c'est une question qui se pose très différemment suivant l'endroit où on est et comment se répartit le financement de l'établissement. Là où je suis à Bordeaux, la ville est quasiment la seule à financer son conservatoire alors même qu'il a des missions qui vont jusqu'à un rayonnement régional. Donc il y a certes une participation de l'État et une participation minime des personnes qu'il fréquente des élèves mais c'est quand même la ville qui finance à plus de 80% voire plutôt 90% que 80% d'ailleurs son conservatoire. Donc certes et à un autre endroit vous allez avoir effectivement une répartition financière qui va être qui peut être un deux tiers, un tiers ou moitié, moitié. On sait quand même on peut le dire pour les personnes qui nous écoutent de l'étranger. En France, tout ce qui est le système hors enseignement supérieur est très largement financé par les villes donc les collectivités locales, les villes et les... Qui sont d'ailleurs les premiers financeurs de la culture. Voilà, les métropoles, les agglomérations et puis ensuite viennent les autres tutelles publiques mais c'est vraiment la proximité qui finance ce qui peut parfois poser des questions puisqu'effectivement l'État donne des missions qui ne sont pas que des missions de proximité mais les élus qui financent eux sont des élus de proximité. Donc l'État donne le là mais les villes payent. Je vous laisse la responsabilité de l'expression. Est-ce que Maxime on peut aussi lever de l'argent privé pour l'EAC, l'éducation artistique et culturelle ? Oui, on peut lever de l'argent privé après la question de l'argent privé c'est la pérennité du projet au-delà de quelques années donc ça peut servir d'impulsion ça peut effectivement permettre d'enrichir une offre mais on est quand même dans un modèle en tout cas en France qui est un modèle de culture largement financé par la puissance publique et du coup le mécénat certes existe et ici à Bordeaux il existe et on va d'ailleurs financer un projet d'éducation artistique et culturelle dans les prochaines années grâce à un mécède La dimension sociale de l'éducation artistique et culturelle ça peut séduire les mécènes privés ? En tout cas ça peut les inspirer séduire n'est peut-être pas tout à fait le bon mot c'est effectivement ça peut leur parler leur donner comment dire la sensation d'être du coup un acteur de la vie de la cité au travers d'un apport en argent qui va permettre à plus d'enfants de bénéficier d'une éducation artistique donc oui ça peut avoir cette valeur là mais j'oserais dire en tant que citoyen que tout le monde peut aussi avoir cette pensée là quand il paye ses impôts tout simplement à savoir qu'on contribue par l'impôt au fait que l'éducation artistique existe pour tous Mais je crois que les impôts ne sont pas forcément suffisants Laurent pour un beau projet que vous avez ici à Bordeaux la construction tout simplement de bâtiments pour le pôle supérieur ça manque et d'ailleurs ça manque dans un grand nombre de pôles supérieurs en France je l'ai rappelé c'est ces lieux évidemment qui sont un sas indispensable entre la formation et la formation dans le monde professionnel mais vous manquez de locaux et pourtant vous avez un beau projet à Bordeaux comment malgré évidemment cette diversité de financement parfois on n'arrive pas à boucler le tour de table Je pense que ça pour reprendre la question que vous avez posée à Maxime Leschiera il y a un millefeuille administratif en France qui peut être riche par moment et sur des décisions de cet ordre là par exemple pour des locaux sont globalement j'estime un frein et effectivement je parlais du fait d'être double national et d'avoir aussi étudié au conservatoire de Paris puis après dans une école supérieure en Suisse je pense qu'effectivement si la région avait plus de pouvoir en termes de culture avec un contrôle de l'État je pense que la question des locaux serait résolue depuis très longtemps puisque ça fait 30 ans que l'enseignement supérieur musique et danse existe en Aquitaine à Bordeaux et qu'il n'y a toujours pas de locaux donc je crois qu'effectivement je ne sais pas si c'est à cause de ça mais on peut imaginer et espérer que si effectivement il y avait une meilleure organisation répartition des tâches et peut-être plus de pouvoir pour la culture en région et tout en ayant un contrôle de l'État finalement je suis persuadé qu'on n'en serait pas là malgré la bonne volonté encore une fois mais l'État en région qui est la DRAC n'a pas suffisamment de pouvoir pour imposer sa vue en centrale donc effectivement là on est au pied du mur puisqu'on a un très beau projet de construction avec une magnifique équipe d'architectes et effectivement là pour boucler on ne peut pas déposer le permis de construire puisqu'il manque encore de l'argent donc ça c'est effectivement quelque chose qui à mon avis n'existerait pas dans un lander en Allemagne par exemple où la région est puissante les architectes Jacob et Mac Farland pour ne pas les citer ce qui est important vous l'avez dit et on l'a dit en introduction les élections régionales elles vont être dans quelques semaines et d'ores et déjà certains vont sur le terrain culturel ça a commencé notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Renaud Muselier mais Valérie Pécresse en Ile-de-France et sur la même longueur d'onde de demander à reprendre que les régions reprennent la compétence culturelle que l'État s'occupe du patrimoine mais que cette compétence revienne aux régions donc effectivement Laurent c'est un débat plus que jamais d'actualité comment François cette question économique vous la voyez et notamment parce que le travail du musicien intervenant il se fait à la rencontre de deux mondes de l'éducation et de la culture est-ce que là aussi il n'y a pas cette particularité d'être un petit peu entre deux chaises l'éducation nationale et le monde de la culture complètement le musicien intervenant dans la grande majorité des cas à peu près 80% est employé par des collectivités territoriales au sein d'un conservatoire c'est la grande majorité des cas et la grande majorité de son intervention se trouve à l'école donc au milieu de l'éducation nationale mais l'éducation nationale ne met pas un centime dans son activité c'est les collectivités qui prennent en charge donc voilà ça c'est ça va avec la naissance des CFMI on approche les 40 ans d'existence ces centres de formation de musiciens intervenants ont été créés à l'initiative de deux ministères culture et éducation nationale dans lequel il y avait l'enseignement supérieur à cette époque là on a trois tutelles et on est toujours en train de passer de l'une à l'autre et sur le plan des financements c'est un peu pareil c'est l'enseignement supérieur la culture un petit peu les régions un tout petit peu les collectivités territoriales sur des projets voilà on navigue entre ces mondes là et certains musiciens intervenants vont faire le choix certains font le choix d'aller dans le milieu plus associatif ou d'être d'être indépendant ou d'être intermittent du spectacle et d'avoir une activité artistique forte et un peu d'intervention dans les écoles notamment plus ça va et plus les statuts varient et plus là aussi il faut être inventif on parle depuis tout à l'heure d'être créatif de se réinventer réinventer son métier mais il faut aussi réinventer les conditions d'exercice de son métier et souvent par choix ou contraint ça c'est très variable les musiciens intervenants vont se retrouver à intervenir peut-être une partie de leur temps auprès d'une structure culturelle d'un conservatoire et puis ils vont avoir une partie auto-entrepreneur à avoir des projets personnels et naviguer comme ça parce qu'ils vont aller faire un projet dans un hôpital et puis le lendemain ils vont aller faire un projet dans une prison et voilà tout s'invente finalement tout se réinvente on en a beaucoup parlé on fête le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand François Mitterrand qui avait comme ministre de la culture Jacques Lang il y avait ce plan Langue Tasca sur le rapprochement culture-éducation et parfois ça revient un petit peu sur la table une fusion de ces deux ministères François pour vous ça pourrait être une solution pour l'éducation artistique et culturelle ou vous y croyez pas ? j'en sais rien j'ai un peu peur des grosses fusions et ça ce serait une énorme fusion je préfère les bonnes collaborations plutôt que les grosses fusions qui parfois on sait plus bien où on est au milieu on n'a pas l'impression actuellement que Blanquer et Bachelot travaillent étroitement ensemble alors qu'au début du mandat d'Emmanuel Macron il y avait ce plan notamment commun entre François Nissen et Jean-Michel Blanquer mais aujourd'hui on ne s'en plus on est d'accord cette dynamique entre les deux ministères là on est sur les traces du début du mandat en fait de cette volonté du plan choral tous musiciens d'orchestre où il y a quand même des actions fortes qui ont été lancées et qui se poursuivent comme elles peuvent mais après il y a quand même une question de comment on accompagne ces grandes volontés comment on les structure comment on les accompagne financièrement structurellement et là pour l'instant on n'a pas trop les réponses plutôt en tout cas bien travaillé ensemble alors on a eu l'impression un petit peu que cette crise Paul Rasse elle a rappelé l'importance de l'intervention publique notamment de l'État et des collectivités en matière culturelle comparé notamment aux États-Unis pendant la pandémie aux États-Unis 2,7 millions d'artistes se sont retrouvés sans emploi il y a un taux de chômage très important c'est 40% des danseurs qui sont au chômage 30% des comédiens est-ce que plus que jamais dans cette crise il faut être à la sortie de cette crise Paul Rasse il faut être keynésien en matière culturelle et notamment pour l'éducation artistique et culturelle ça doit se baser sur une intervention publique forte oui moi je défendrais bien sûr l'idée d'une intervention publique forte mais même par rapport à la question du statut il me semble que l'intérêt de l'éducation artistique justement c'est que c'est pas l'école ça se fait à l'école mais ce n'est pas l'école ce n'est pas des enseignants ce n'est pas le cursus très lourd de formation des enseignants etc. une énorme machine qui modèle les enseignants c'est autre chose et il me semble que c'est vraiment l'invention d'un tiers lieu entre l'école et la maison et avec des artistes qui interviennent et je trouve que c'est cet esprit-là qu'il faut surveiller et on essaierait de nationaliser enfin cette dynamique-là je ne suis pas sûr que ce serait gagnant par contre que l'État intervienne et qu'il donne de l'argent oui et en fait le modèle dont on parle maintenant assez régulièrement c'est celui justement de l'intermittence c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un statut spécifique spécial financé avec des fonds publics qui ferait qu'on ne va pas considérer les gens vraiment comme des salariés mais sous réserve qu'ils aient une activité utile qu'ils rendent un certain nombre d'heures de travail dans les écoles etc. on va les financer toute l'année pour qu'ils préparent leurs projets pour leur assurer aussi un minimum une sécurité et je pense que ce modèle-là celui de l'intermittence qui pourrait être développé qui serait plutôt le modèle à développer qui coûte cher parce qu'il serait financé par l'État aussi ou par la collectivité d'une manière générale mais ça permettrait à tous ces acteurs de la culture finalement de vivre plus décemment plus régulièrement de leur art alors je le rappelle je le rappelle quand même évidemment pour nos internautes qui sont d'autres pays européens parce que l'intermittence du spectacle c'est une spécialité c'est du Made in France l'intermittence du spectacle qui a été créée sous le front populaire et qui permet aux artistes du monde du spectacle il leur faut réaliser 507 heures de travail par an mais ça leur permet d'être payés pendant les périodes où ils ne travaillent pas avec notamment la comptabilisation d'heures d'enseignement et d'ailleurs pendant la crise sanitaire ce volume d'heures d'enseignement a été augmenté donc justement ça fait un petit peu écho à ce que vous disiez Paul Rasse voilà d'augmenter un peu ça Laurent moi je suis tout à fait d'accord avec les propos de Paul Rasse simplement rajouter que je trouve que on devrait re-réfléchir au temps scolaire c'est-à-dire laisser justement du temps pour les activités sportives et artistiques aux enfants alors qu'elles se fassent par le biais à l'interne de l'éducation nationale ou par l'intervention de personnalités extérieures que ce soit des sportifs ou des artistes mais il faudrait un peu alléger considérer je pense que ça a été démontré dans une précédente intervention que ça a des effets notamment sur la compréhension donc si on revenait à une espèce de tiers temps c'est-à-dire un tiers du temps de l'activité qui est consacré aux activités sportives et artistiques on aurait des enfants qui seraient aussi bons dans leur langue maternelle voire meilleurs et qui seraient meilleurs en mathématiques et meilleurs d'un point de vue de l'apprentissage et je pense que tout ça c'est très vrai si ce n'est qu'il faut quand même se reposer la question du nombre d'heures que font ces enfants parce que surajouter parfois ça devient en trop parce que justement il n'y a pas d'espace pour ça et on le voit dans les classes à horaire aménager les jeunes enfants qui font ça ils ne sont pas moins bons ils sont plutôt meilleurs donc leur faire pratiquer une activité artistique que ce soit la musique la danse le théâtre la peinture enfin les arts plastiques etc ça permet globalement de passer moins de temps aux autres apprentissages et je pense que ça c'est une vraie question en tout cas que la France doit se poser je sais qu'il y a d'autres pays européens qui ont d'autres rythmes scolaires et qui laissent plus d'espace pour ça et je pense que ça c'est vraiment important aussi pour laisser de la place mise en place de l'enseignement culturel dans le temps scolaire il y a vraiment évidemment cette importance et qui permet aussi d'ailleurs d'offrir de l'emploi parce qu'on entend bien à travers vos propos évidemment un changement de ce qu'est l'école mais derrière aussi on voit ce changement du statut d'artiste qui on l'a bien compris mêle désormais beaucoup plus beaucoup plus d'activités qu'on peut être à la fois interprète, pédagogue peut être auto-entrepreneur et ainsi de suite sans être dans un modèle trop libéral d'ubérisation et une dérive un petit peu du modèle anglo-saxon où la pluriactivité est impérativement motivée par des raisons économiques donc il y a vraiment évidemment un crédo à trouver alors je vois les questions apparaître à l'instant et donc on va aller commencer cette séquence de questions parce qu'il y en a beaucoup et tant mieux que évidemment le sujet de l'EAC fasse réagir alors on va commencer par une question de David une question qui va être pour François parce qu'elle concerne l'édumiste l'édumiste 40 ans d'existence et toujours pas reconnue qu'attendons-nous pour changer leur cadre d'emploi pour le rendre le plus attractif et créer des vocations alors on en a déjà parlé évidemment de cette difficulté changer le cadre d'emploi François alors c'est une discussion on est en échange sur cette question là et on partage nos points de vue avec les associations de musiciens intervenants etc il y a dans les soucis du métier de musicien intervenant il y a une forme de lourdeur du métier de pénibilité du métier appelons-le comme ça parce que c'est clair qu'ils ont le même statut que les enseignants titulaires d'un diplôme d'état de flûte de haut bois de formation musicale dans un conservatoire c'est 20 heures d'enseignement par semaine mais c'est vrai que le musicien intervenant il ne va pas aller 20 heures au conservatoire dans sa classe et recevoir les élèves il va aller 20 heures dans différentes écoles il va traîner son matériel sur son dos il va avoir 20 projets minimum mais ça peut être 30 ou 40 à monter avec ses collègues enseignants et c'est vrai qu'il y a une lourdeur liée à la mission qui fait que beaucoup dans le temps passent à temps partiel pour souffler un peu pour avoir la possibilité d'exercer ce métier sur un plus long terme donc il y a quand même un problème de statut dans ce sens là alors certaines collectivités répondent de façon locale en mettant du temps de décharge pour de la coordination parce qu'il y a beaucoup plus de travail de coordination et de montage de projet qu'un autre enseignant en conservatoire donc il y a des réponses locales mais ce ne sont que des réponses locales ce n'est pas le statut qui prévoit ça donc il y a une réflexion à mener là il y a des syndicats il y a des associations professionnelles qui s'en occupent mais c'est un sujet que l'on évoque régulièrement effectivement alors en tout cas notre discussion fait réagir et tant mieux Maria Bustare qui revient sur l'intermittence dans l'EAC n'est-elle pas un modèle dangereux s'interroge-t-elle un acteur de la culture n'est pas forcément un pédagogue pour l'EAC et l'intermittence n'est pas synonyme d'action d'éducation de longue durée les rencontres artistiques sont fondamentales mais elles sont intermittentes en montrant finalement l'alloposé entre d'un côté des concerts ponctuels dans le temps et un travail à long terme d'enseignants Maxime oui ça ça renvoie à plusieurs sujets notamment une dérive qui peut être dans le financement de structures de diffusion ou de compagnies ou d'orchestres où la puissance publique va imposer entre guillemets des actions EAC en échange de sa subvention sans forcément qu'il y ait au départ une volonté et des personnes formées pour faire ces actions là auprès des publics concernés donc c'est là peut-être où au-delà de la volonté de la puissance publique de développer ces actions EAC il faut vraiment penser à la fois l'évaluation des contenus et puis la formation des intervenants et puis savoir de quoi on parle effectivement qu'une action EAC de trois semaines c'est pas une action EAC d'un an c'est pas une action de 3 ans et c'est pas une action de formation de 10 ans à partir du moment où on sait de quoi on parle après je pense chaque chose a sa valeur mais effectivement ne pas croire que parce qu'on saupoudre des petites actions d'EAC de partout on va avoir une politique complète d'éducation artistique et culturelle il n'y a rien de pire qu'un musicien non formé à l'EAC qui est obligé d'en faire et là ça fait des dégâts François peut-être je peux ajouter il y a une chose qui me paraît fondamentale dans la question de l'EAC c'est la chaîne des métiers la chaîne des métiers de la médiation la chaîne des métiers de l'éducation artistique et culturelle chacun a sa place et la place de chacun n'est pas la même et c'est parce que le parcours va se construire et que le musicien intervenant par exemple va pouvoir tisser sur le long terme avec la présence d'un artiste en relation avec l'école en relation avec les collègues du conservatoire il y a différents acteurs qui doivent trouver leur place et réussir à trouver le lien entre eux pour que le parcours fasse sens pour alors je pensais aux enfants mais ce n'est pas seulement les enfants quand on parle d'éducation artistique et culturelle ça s'adresse à tout un public large mais j'ai encore juste envie de rebondir justement avec vous Laurent parce qu'on entend bien de ne surtout pas imposer à des musiciens qui ne voudraient pas en faire de l'EAC mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pensable d'être musicien au 21ème siècle et de ne pas faire d'éducation artistique et culturelle pas du tout je pense que c'est on évoquait la multiplicité des métiers et des façons d'intervenir on le voit on a eu des jeunes artistes qui ont fait l'ouverture de ce congrès qui sont en formation chez nous on voit bien c'est une situation inhabituelle je viens dans un lieu qui n'est pas un lieu de spectacle et je viens finalement faire une forme de médiation je viens jouer une oeuvre qui est conçue vraiment pour le concert et en même temps j'en fais un autre objet puisqu'il y avait un travail avec la danse donc on est déjà là-dedans donc on fait en sorte à la fois qu'ils aient le bagage intellectuel de comprendre ce qu'est la médiation donc on a des interventions de spécialistes pour ça qui sont formés qui ont le bagage universitaire pour parler de ce qu'est l'acte de médiation et aussi bien sûr les mettre en situation diverse et variée bien sûr ce matin je me suis trompé de lieu je suis allé à la cité du vin alors je ne sais pas si c'est peut-être un acte manqué un acte manqué mais justement typiquement nos jeunes musiciens on les a mis dans une forme de médiation c'est-à-dire autour de c'était des projections de cinéma autour de la nourriture et du vin derrière il y a une dégustation et les musiciens devaient se caler sur la thématique du film pour faire quelque chose un acte avec des petites voilà petites fenêtres comme ça de 3 fois 5 minutes et je trouve ça passionnant parce que c'est une forme de transmettre la culture et l'art pour le coup musical et chorégraphique à des gens qui sont venus pour autre chose ils sont venus pour voir un bon film et déguster un bon verre de vin et je trouve que les mettre dans différentes situations ou avec l'institut le centre anticancéreux l'institut Bergonier par exemple on a eu un long programme par rapport à ça et je trouve que c'est fondamental et ils en sortent transformer nos étudiants parce que finalement ça leur fait voir que la musique parfois ça a un impact quand on intervient à l'hôpital tout d'un coup ils ressentent une puissance émotionnelle qu'ils n'ont pas forcément tout de suite avec le public qui est toujours un peu distant avec une forme conventionnelle de remercier et d'être touché et je trouve que ça change parfois le regard de l'importance de ce qu'on est en train de faire c'est à la fois très formateur et à la fois ça change parfois souvent le regard de ce qu'ils font à travers à la fois bien sûr comprendre ce qu'ils sont en train de faire mais aussi sur le terrain à travers différentes situations de voir que la musique ou la danse parce que moi je parle aussi de la danse même si ça c'est le forum des écoles de musique ça a un impact à tous les niveaux de la société et c'est très important de les mettre dans ces situations-là donc pour faire des projets musique et vin il faut venir à Bordeaux on l'aura compris alors une autre question de Stéphane Gros-Claude quelle réalité et comment rendre lisibles les nombreux partenariats avec le privé sont visés les associations en dehors des établissements qui dispensent d'enseignements notamment en cas des schémas départementaux les enseignants indépendants comment Maxime vous voyez ce lien face à des réalités notamment économiques très différentes derrière cette question moi ce que j'entends c'est que toutes les personnes autour de cette table on représente une partie de la réponse à une généralisation de l'EAC et que sur un territoire effectivement à Bordeaux le conservatoire ne va pas tout faire il faut qu'il travaille en complémentarité avec des associations avec des indépendants effectivement et puis qu'il y ait quelque part un schéma qui puisse se construire avec tous les partenaires parce qu'effectivement c'est tous ensemble qu'on va pouvoir proposer une offre globale et en travaillant tous ensemble ouais Bécard nous écrit il y a trop d'écoles supérieures comprendre les pôles sup et pas assez de recrutement beaucoup de jeunes diplômés changent de métier vous fabriquez des chômeurs Laurent la statistique dit pas ça ceci dit encore une fois avec un regard européen vous nous disiez 97% oui ils ont tous du travail et je pense que c'est la même chose quand on sort d'un mais pas très bien payé c'est ce que vous disiez voilà après les conditions sont loin d'être excellentes et ça c'est autre chose je pense qu'il pourrait peut-être y avoir une meilleure organisation territoriale peut-être un regroupement des forces ou en tout cas plus de moyens donnés pour qu'on forme encore mieux les étudiants en tout cas à Bordeaux il est évident qu'on essaie de construire un deuxième cycle d'enseignement supérieur avec nos partenaires de l'université pour permettre justement sachant que le meilleur niveau d'insertion est plutôt au niveau des masters donc en tout cas d'un point de vue d'abord de la transmission par l'enseignement puisque voilà quand on est professeur d'enseignement artistique on a un meilleur statut que lorsqu'on est assistant spécialisé assistant territorial donc les deux statuts qui existent en France ça et puis en termes d'interprétation effectivement plus on va loin plus on a des chances de s'insérer à un meilleur niveau donc je pense que la réflexion j'entends qu'il faut peut-être avoir la meilleure pertinence possible il pourrait y avoir un regroupement des forces peut-être une meilleure répartition territoriale sans doute ça s'est construit de manière un petit peu anarchique au gré des projets et oui on pourrait peut-être arriver à mieux fédérer tout ça mieux centraliser pour avoir des écoles qui aient un petit peu plus d'épaisseur on va dire à l'échelle européenne est-ce qu'il faut toujours lutter contre les deux CNSM Paris et Lyon qui sont en haut de la pyramide diront certains non il n'y a pas de lutte parce qu'on a des profils différents il y a moins d'argent quand même ah ça c'est sûr on n'a pas tout à fait les mêmes moyens ça c'est une autre réalité mais sur on a des étudiants qui arrivent avec parfois des profils différents parfois mixtes on a un ancien étudiant qui a eu ses diplômes d'interprète et de pédagogie chez nous qui maintenant ont refait du jazz et vient réétudier au conservatoire de Bordeaux donc on a parfois des musiciens qui sont peut-être plus éclectiques plus différents vous en parliez très bien tout à l'heure il y a effectivement ces deux établissements forment à l'excellence et de certains types de métiers musiciens d'orchestre notamment effectivement on a plus de chances quand on sort de Paris et de Lyon de trouver une place dans un orchestre permanent mais il y a beaucoup d'autres métiers sur lesquels ils sont à l'exclusion et on a des profils parfois beaucoup plus ouverts des gens qui font à la fois des musiques classiques et puis du jazz ou des musiques actuelles ou qui jouent d'un autre instrument ou qui font une autre pratique artistique et ils ont leur place et ils trouvent à s'insérer d'une autre manière donc je suis voilà ça dépend quelle vision on a de l'enseignement supérieur il faut ces écoles là il faut leur donner d'autres accès et on a aussi des gens qui n'ont pas été recrutés par ces établissements et qui aussi rejoignent on devrait dire cette forme là dite d'élitisme ou d'excellence on l'appelle comme on veut mais je trouve enfin d'excellence non mais de ce qu'on appelle l'élitisme moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde si ça était un peu mieux organisé peut-être on pourrait arriver à une meilleure cohérence mais je ne suis pas tout à fait d'accord si on reprenait si on reprenait votre image tout à l'heure du sport je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez mais on a quand même quelque chose qui se passe on voit bien dans le monde du sport aussi il y a une toute petite élite qui gagne quand même de plus en plus d'argent et qui sur le plan mondial se font la guerre pour avoir toujours plus toujours plus toujours plus en haut et puis ça écrase quand même la base parce que cet argent il faut bien que quelqu'un le fournisse à un moment donné donc je me dis qu'il faudrait peut-être que les élites aient un peu moins de facilité etc et que ça ruisselle un peu plus aussi sur la base et qu'on réfléchisse aussi à cette façon-là d'arroser aussi et de permettre aussi au reste de vivre un peu mieux mais la question se pose et peut-être que justement on voit bien que le Covid a reposé ces questions-là pour la première fois on se pose cette question justement de permettre justement la classe moyenne mais c'est les musiciens moyens aussi de bons musiciens qui ne sont pas les élites comment on leur permet de vivre et qu'est-ce qu'on fait et comment on réinvente et comment on ne donne pas toujours qu'au soumis même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui se distinguent des élites aussi pourquoi pas mais qu'elles ne prennent pas tout le temps parce que la tendance ces dernières années c'est quand même que ces élites-là sont toujours mieux rémunérées toujours davantage d'argent etc et que cet argent-là on le prend où ? en général on le prend en pressant plutôt les fractions moyennes en dessous donc voilà il y a des choses peut-être à partager et le vrai danger de cette crise de cette sortie de crise ce serait d'accroître les inégalités mais on en a par exemple le contre-exemple aux Etats-Unis où Joe Biden montre qu'on peut faire l'inverse en augmentant certaines impositions on parlait combien la culture a besoin évidemment de ce type de taxation et donc effectivement il faut être vigilant vous avez raison par rapport à cette question des inégalités et notamment en ce qui concerne bien sûr l'éducation artistique et culturelle malheureusement on va arriver à la fin de ce débat alors il y a encore beaucoup de questions il y avait beaucoup de remarques je pense notamment aux différents internautes qui ont écrit par rapport à la situation des musiciens intervenants pas assez reconnus on l'a dit donc on ne va pas les reposer mais effectivement on entend bien vos messages notamment le manque d'évolution de carrière le fait d'être plafonné à un statut de catégorie B donc effectivement beaucoup de questions et d'enjeux se posent une heure c'était à la fois important et pas assez évidemment pour aborder toutes ces questions autour de l'EAC de l'éducation artistique et culturelle mais merci à vous tous d'avoir été avec nous alors bien sûr c'était un panel très masculin mais je tiens à rappeler que tout au long de cette journée on a veillé à une juste répartition donc à travers les différents débats de la journée entre femmes et hommes c'est évidemment très important en tout cas merci à vous d'avoir non seulement fait un constat notamment au sortir de cette crise sanitaire sans précédent pour de nombreux domaines mais notamment pour l'éducation artistique et culturelle et des pistes pour peut-être réinventer les choses si on peut en se rappelant cette très belle phrase de Gilles Deleuze résister c'est créer je crois qu'elle est plus que jamais d'actualité merci en tout cas à vous tous je vous laisse quitter la scène merci Maxime Leschiera directeur du CRR de Bordeaux merci Laurent Gignot directeur du Pôle Supérieur ici à Bordeaux François Vigneron directeur du CFM IDEX en Provence et Paul Rasse anthropologue sociologue professeur d'université et Paul Rasse